bonjour aujourd'hui donc on va voir une phrase sur excel c'est sur les graphiques donc ici on a des articles de 1 jusqu'à 11 et ici on a des quantités aléatoires entre 30 et 300 on a construit donc un graphique ici et de telle façon que chaque article qui a une donnée inférieure à la moyenne et les mécontents et les autres qui ont du contexte supérieur à la moyenne sont sont fiers donc voilà on les on les mentionne de cette façon ok donc on va faire ceci dans une page ok donc ici article c'est donc de 1 jusqu'à par exemple jusqu'à 10 voilà ici donc les chiffres aléatoires on va prendre donc 20 et 100 ok donc ici article ici donc on va construire donc ici on va faire égale si ceci est inférieur moyen de ceci et je mets donc en régule L sinon en régule j'ai congé et je ferme voilà donc et si donc je clique ici je clique par la droite pour ajouter les étiquettes voilà donc les étiquettes je clique sur les étiquettes une deuxième fois je clique par la droite mettre en forme d'étiquette et ici je clique sur valeur des cellules elle me donne cette plage et je prends cette plage ok ok je clique sur les étiquette ok ok je clique une deuxième fois je décoche ici valeur et je laisse étiquette je clique une troisième fois mettre en forme d'étiquette je clique sur la droite pour ajouter les étiquettes comme ça mettre en forme d'étiquette comme ça police ici je clique et je choisi indices Je vais me offrir. Police. C'est Wig Wig Dings. Voilà. Ensuite, je vais agrandir un petit peu. Voilà donc, ici. Donc, voilà notre trafic. Je peux faire ceci avec une planche. Tout ça pour qu'il soit invisible. J'appuie sur F9 pour varier les six chiffres. Voilà donc. Tout article qui ont des données inférieures à la moyenne, Elles sont comme ça. Les autres, elles sont une souris. OK? Voilà. J'ai déjà construit une vidéo de cette façon. Mais avec Excel 2013, c'est plus simple. C'est plus simple. OK? À la prochaine, donc, pour notre vidéo. Ne venez pas de mettre des gênes. Merci. Merci. Merci.